Salut PA, c'est Boris, le bordelais, pour cette nouvelle vidéo. Je voulais aborder avec vous un sujet qui est important à mes yeux, qui sont les mathématiques au poker. C'est un sujet qui, je trouve, ces derniers temps est délaissé par les joueurs de poker. Avec l'arrivée des solvers, on cherche à reproduire ce que font les solvers et on oublie un petit peu de comprendre pourquoi ils réagissent comme ça et surtout de revenir aux bases et à l'essence même du jeu, qui sont les mathématiques. Alors, on va voir plusieurs notions qui vont être simples, à plus compliquées et on essaiera d'expliquer comment on peut l'utiliser en pratique, comment on peut utiliser tout ça en pratique. Alors, on va déjà voir, quand on est défenseur, on fait face à un bête. Les notions les plus importantes à maîtriser sont les notions de code de peau et d'équité nécessaire. La code de peau, c'est le rapport entre le nombre de fois où on perd qu'entre le nombre de fois où on gagne. Et c'est à partir de ce chiffre-là qu'on gagne de l'argent. Je vous donnerai l'exemple après. Donc, les formules sont affichées en rouge. Pour avoir la code de peau, on fait le peau plus bête divisé par le bête. Et l'équité nécessaire, c'est le nombre de fois où on a besoin d'être bon pour générer de l'argent. Donc, par exemple, si mon adversaire mise 33 euros dans un pot qui fait 100 euros, je suis défenseur, je fais face à cette mise, ma code de peau est 100 plus 33 divisé par 33. C'est-à-dire 4 contre 1 égale 4. 133 divisé par 33 égale 4 contre 1. Je dois donc gagner au minimum une fois contre 4 fois où je perds. Ce qui fait un rapport de 1 pour 5. Une fois sur 5. Je dois donc être bon 20 % du temps. Si à partir de 20 %, je gagne de l'argent à col, à défendre contre cette mise. Donc, l'équité nécessaire dans cette situation, c'est 100 divisé par 4 plus 1, en se référant à la formule au-dessus, qui est donc de 20 %. J'ai besoin d'être bon une fois sur 5. Ce qui va être important à comprendre, ce que je ne vous ai pas énuméré, c'est que c'est une notion exploitante. Ça va être important. Ce n'est pas une notion, on va dire, purement GTO. Ce qui va être intéressant, c'est juste de savoir est-ce que j'ai les codes, est-ce que j'ai l'équité nécessaire pour col ce sizing. On aura besoin de compétences après de calcul de combo, d'hots, pour savoir quelle équité on a contre la range de notre adversaire. Ce sera aussi important de développer des compétences de décomposition de range pour savoir quelle est la fréquence de bluff, de draw et de value range dans la range adverse. Ce seront des notions très importantes. Et enfin, ce sera important de coupler tout ça aussi à la tendance de pop pour savoir à quelle fréquence notre adversaire bluffe dans chaque street en fonction des textures de board. Ce sont des notions de base à coupler avec plein d'autres compétences. Quand on est défenseur, on entend souvent parler du MDF, le minimum defense frequency. Ça, c'est une notion GTO. Le but du MDF, c'est de défendre notre range de telle manière que notre adversaire ne puisse pas bluffer et ni tout profitablement. Et ça, c'est une notion qui est importante mais qui va être peu nécessaire en pratique. Mais elle est importante de la comprendre. C'est-à-dire que si vous avez la formule donc ici, MDF égale pot divisé par pot plus bête, si mon adversaire mis 50 euros dans un pot qui fait 100 euros, on imagine bien que si je fold 80% de ma range, mon adversaire risque 50 pour gagner 100. Il a besoin d'être bon une fois sur 3, lui. Vu qu'il perd 50, il gagne 100. Donc 50 divisé par 150, ça fait 33%. Il a besoin d'être bon qu'on fold seulement 33% du temps. Si on fold plus de 33% du temps, notre adversaire va gagner de l'argent avec n'importe quel combo qu'il va miser. C'est-à-dire qu'il a 7 et 2 off, il mis 50 euros dans 100. Si on fold plus de 33% du temps, il va gagner de l'argent. Donc c'est important de comprendre ça dans les spots où nos adversaires vont overbluff. Si vous avez un top reg qui vous roule dessus et qui bluffe beaucoup trop, c'est important de comprendre cette notion de ne pas le laisser bluffer impunément. Surtout quand c'est des ranges larges qu'on va pouvoir trouver plein de combos des airs et des trashs. Il va falloir essayer de se défendre un minimum. Donc le MDF, c'est l'inverse de ce qu'il y a des cotes, on va dire des odds de mon adversaire. C'est-à-dire qu'en faisant 100 divisé par 100 plus 50 dans ce spot, donc le pot fait 100 divisé par le pot plus la mise de mon adversaire. Mon adversaire, ça fait 150 égale 66%. Je dois donc défendre ma range, 66% de ma range, pour ne pas que mon adversaire puisse bluffer. Donc ça, c'est très important. Cependant, en pratique, dans nos adversaires, bluffent souvent pas assez. Et aussi, le poker reste un jeu d'équité. Je note en bas, le solver n'est pas bené. Il ne faut pas prendre le MDF en priorité. C'est une variable secondaire. C'est-à-dire que souvent, défendre notre range pour ne pas être exploitable va nous faire perdre plus d'argent que si on overfolde. Par exemple, notre adversaire est UTG et ses bêtes un tiers pot sur As-9-3. J'ai une range, je suis en big blind, j'ai une range très large. Mon adversaire a une range très compacte et très forte. Il a un gros avantage d'équité. Il est évident qu'on ne va pas chercher en premier lieu à défendre notre range 75% du temps qui serait une catastrophe étant donné la force de la range de mon adversaire. Si on part à l'absurde, imaginez un adversaire qui est très tight et qui ne open que As-As. Quand il va ses bêtes, on va pouvoir folder 80 ou 90% du temps. Donc, la variable du MDF sera importante très souvent à la rivière et très souvent dans des spots où nos adversaires bluffent bien. Donc, contre des profils où les gens bluffent bien, ce serait une notion, donc théorie de recherche d'inexploitabilité. Voilà pour le MDF. Je pense avoir fait le tour. Et surtout, on ne force pas la défense de notre range si on estime que notre adversaire ne bluffe pas assez. Maintenant, on va voir en tant qu'agresseur quelles sont les mathématiques qui vont être intéressantes. On vient de voir le MDF. Et là, il y a une notion, alors je l'ai appelée comme ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu mais que j'aime bien utiliser. C'est le minimum fold frequency qui va être une notion exploitante. C'est quand je suis agresseur que je veux bluffer. C'est quelle est la fréquence à laquelle mon adversaire fold à partir de laquelle je vais gagner de l'argent. C'est-à-dire que, dans mon exemple, si je mis 100 euros dans un pot qui fait 100 euros, moi, je risque 100 pour gagner 100 plus 100, 200. J'ai besoin que ça passe 50% du temps. Si mon adversaire fold plus de 50% de sa range face à mon bet pot, n'importe quel combo qui a 0% d'équité va pouvoir gagner de l'argent. C'est-à-dire que si je sais que dans ce spot, mon adversaire fold énormément, je vais pouvoir miser any two en fonction après et donc après à nous de choisir le sizing qui sera le plus profitable. Donc, c'est très important quand vous êtes dans un spot où souvent, j'entends les règles, même de très bonnes règles, dire « Ah, je vais miser tel sizing, je vais faire folder as high et king high. » Ok. Ce qui est important plus que de savoir ce que vous faites folder, c'est quelle est la fréquence de ces combos dans sa range qui arrive à ce moment-là. Si vous faites folder et que vous misez pot, mais que vous faites folder de sa range que 30%. Vous dites « Ah, je fais folder des as high et king high, mais que ça représente 30% de sa range. » Ça ne suffit pas d'être profitable pour un bet pot parce que vous risquez 100 pour gagner 200, vous avez besoin d'être bon 50% du temps. Si vous ne faites folder que 30% de sa range, vous allez perdre des sous. Par contre, dans de nombreuses situations, on se rend compte que quand on mise spot, notre adversaire a plus tendance à folder 70 ou 80%. Dans ce cas-là, cette notion importante, elle est exploitante. on ne cherche pas à s'équilibrer entre nos values et nos bluffs comme on pourrait le faire en GTO. On cherche juste est-ce que bluffer ici et maintenant ce combo est profitable de suite sans penser à un équilibre ou à un futur game ou dynamique ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a une notion qui est quand même importante qui va être la notion GTO. Donc, c'est savoir combien on doit bluffer à l'équilibre. Bluffer à l'équilibre, ça veut dire que quand on décide de value bet, on va mettre assez de combos de bluffs pour qu'en fonction de notre sizing, les bluffs catchers de mon adversaire aient une EV de call qui soit égale à 0. En gros, on va lui donner pile poil l'équité nécessaire pour call. c'est-à-dire que dans un spot on va prendre mon exemple où je mis 100 euros dans un pot de 100, l'équité nécessaire de mon adversaire pour gagner le coup va être de 33%. On peut utiliser cette formule. Donc, la cote de pot de mon adversaire qui est de 2 contre 1, on fait 100 divisé par 3, l'équité nécessaire pour gagner pour mon adversaire est de 33%. Ce chiffre sera notre fréquence de bluff théorique. Lui, il a besoin d'être bon 33%. Donc, à l'équilibre, quand on value bet pot, on va mettre 33% de bluff. Ce qui veut dire que tous ces bluffs catchers seront EV 0. En quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'on se rend compte que si mon adversaire ne fait pas ses calls EV 0. En fait, on le fout dans un spot de merde. C'est-à-dire qu'on va l'obliger à faire ses calls EV 0. Et si jamais il ne les fait pas, ça veut dire qu'il va folder tous ses bluff catchers et à partir de là, nous, on va pouvoir bluffer impunément. Donc, si vous comprenez l'équilibre, si vous comprenez, vous ne connaissez pas votre adversaire, vous ne savez pas s'il est sticky plutôt s'il fold beaucoup ou quoi que ce soit, on va appliquer, enfin, personnellement, je pense que c'est le plus intéressant d'appliquer une stratégie GTO. On va essayer de s'équilibrer, d'avoir à peu près les bluffs théoriques par rapport à notre value range. Si on voit que notre adversaire ne colle jamais, on va pouvoir augmenter les bluffs. Si on voit que notre adversaire utilise un bluff catcher qui est pertinent, on va rester équilibré. si on voit que notre adversaire commence à utiliser des bluffs catchers mauvais, c'est-à-dire des mains qui n'ont pas un removal positif sur notre range, etc., qui bloquent nos bluffs à nous et que le bluff catcher qu'il utilise n'est pas top. À partir de là, on va pouvoir under bluff et avoir une range plutôt over value heavy parce que notre adversaire risque de trop call. Ensuite, on va coupler tout ça à la tendance de pop aussi, toujours pour savoir dans quelle ligne nos adversaires peuvent over call et dans quelle ligne ils risquent d'over fold. Donc, c'est important d'avoir en premier lieu cette notion de fréquence de bluff théorique. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde ce que j'ai noté d'autres. Oui, c'est vraiment ça. Je vois ici, on veut donner pile poil les cotes à vilain pour call. C'est vraiment cette notion-là qui est importante. Et oui, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous êtes à l'équilibre, si vilain over call, nos bluffs vont perdre de l'argent mais nos values vont gagner de l'argent. Si notre adversaire over fold, on va se dire merde, je perds la value avec mes bonnes mains mais je vais gagner de l'argent avec les bluffs. On est dans une stratégie équilibrée qui ne sera pas probablement la meilleure mais qui sera toujours une stratégie gagnante et très pénible pour notre adversaire. C'est une stratégie qui nous permettra d'aller chercher des informations, d'aller prendre des notes sur nos adversaires pour dans le futur développer la stratégie la plus optimale. Donc, on va essayer d'aborder des notions un peu plus complexes. Il y a deux notions qui sont importantes et je pense auxquelles je vois beaucoup de joueurs se poser des questions sur lesquelles je vois beaucoup de joueurs se poser des questions. Alors, j'ai inventé je vous avoue cette notion mais cette notion me permet de comprendre le pourquoi on doit bluffer beaucoup au flop bien à la turn et beaucoup moins à la river. Quand on regarde un petit peu l'équilibre la GTO le solver on se rend compte qu'au flop on doit miser un combo en value pour 1,5 à deux combos de bluff. A la turn on est en moyenne autour de un combo en value pour un combo de bluff. Et à la river on est avec encore moins de bluff cela dépendra de notre sizing et du coup on l'a vu juste avant de la fréquence de bluff théorique selon l'équité et les cotes nécessaires de notre adversaire qui est défenseur. Cette notion d'équité de la betting range en fait je trouve que c'est quelque chose qui m'aide à comprendre en tout cas à moi cette raison le pourquoi on bluff beaucoup au flop tant à la turn etc. Et ce que j'ai vu à force de trailler le solver c'est que plus notre bluffing range a de l'équité donc plus il reste des cartes à tirer ou plus le board va être draw plus on va pouvoir mettre des bluffs dans notre range. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que le solver forcément encore une fois n'est pas bené il va chercher à avoir une certaine équité minimale avec sa range de bet global. Et donc je vous ai fait une petite démonstration je suis allé voir un petit peu donc ce board on a Roi-5-2 Valet-8 on est Bouton pardon VS Big Blind et on fait un C-bet 1 tiers 2 tiers turn et Po-River Qu'est-ce qui se passe ? Au flop notre value range elle a 77% d'équité et elle représente 40% de notre range de bet on a bien une value pour 1,5 bluff cependant nos bluffs ici ont 40% d'équité on voit qu'au flop l'équité de nos bluffs est haute pourquoi ? parce qu'il reste beaucoup de cartes à tirer et donc on a plein d'équité qui vont arriver par la suite l'équité de notre betting range à ce moment là est de 54% si je vais à la turn ici on voit que notre value range a plus d'équité on est autour de 80% mais surtout que notre bluffing range a beaucoup moins d'équité on tombe à 17% d'équité avec notre bluffing range vu que l'équité de cette bluffing range diminue drastiquement on va forcément mettre moins de combos de bluff et plus de combos de value pour que l'équité de notre range de bet reste positive on veut forcément pas avoir une range de bet qui est moins de 50% d'équité donc on va se retrouver avec une betting range ici dans ce spot turn de 55% overall maintenant on arrive à la river on voit que le solver décide d'avoir un size spot donc quelle est l'équité de ma betting range on a 93% d'équité avec notre betting range et nos bluffs ont 0% d'équité ils ont R donc je décide de value 66% du temps et de bluffer 33% du temps et on voit que l'équité de ma betting range est autour encore de 61% pour un size spot qu'est-ce que ça veut dire alors ça c'est expérimental je ne sais pas exactement ce que ça veut dire et jusqu'où ça peut nous mener mais ce qui est intéressant c'est que plus nos bluffs ont de l'équité plus on va pouvoir en mettre par exemple en bas je vous note j'ai mis une dame de coeur à la turn au lieu d'un valet de trèfle et je me suis rendu compte qu'on passait de 40% de bluff à 45 on gagne plus de 10% de bluff parce que la dame de coeur fait rentrer des draws avec de l'équité et va nous permettre de miser des bluffs à plus haute fréquence donc plus nos bluffs ont de l'équité plus on va pouvoir en mettre plus le size que l'on va utiliser sera cher plus l'équité de notre betting range devra être haute donc ça c'est super important c'est forcément plus on utilise un size polarisé plus on va devoir avoir de l'équité une équité de notre betting range minimale et plus on va vouloir utiliser des combos qui ont de l'équité et des bluffs qui ont de l'équité donc ça c'est une notion importante pour comprendre pourquoi on bluff beaucoup au flop au turn à la river de comprendre que plus on a de l'équité avec nos bluffs plus on va pouvoir en mettre dans notre range et ainsi de suite l'autre notion qui est importante c'est l'équité minimale souvent je vois des joueurs qui value bet trop sin qui se simplifient la décision en misant en se disant je mise c'est facile je m'achète le showdown etc maintenant ce qui est important c'est que quand on veut value bet il faut quand même se poser la question est-ce que le value bet rapporte plus que de checker en théorie comment on peut savoir si value bet rapporte plus que de checker donc je vous ai noté un exemple j'ai fait une faute de frappe ici c'est imaginons que je veux value bet un combo avec un sizing de 50 euros dans un pot de 100 euros qu'est-ce qui se passe je suis dans un pot de 100 euros je décide de miser 50 euros pour gagner 50 euros de plus vu que je suis entre la value et le check on peut imaginer que quand mon adversaire fold toutes les fois où il fold et que je gagne 100 euros c'est de l'argent que j'aurais gagné si j'avais checké vu que ce sont des mains faibles qui vont folder et que moi j'avais une main potentiellement pour value donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'on met 50 euros pour gagner 50 euros parce que quand on check le pot nous appartient très souvent à haute fréquence avec le haut enfin le bas de notre value rent disons donc qu'est-ce qui se passe quand vilain col je mise 50 pour gagner 50 donc j'ai besoin d'être bon une fois sur deux 1 contre 1 une fois je gagne 50 une fois je perds 50 au dessus 50% je vais enfin si je gagne plus de 50% je vais générer de levée et j'aurai un value bête clair en dessous de 50% d'équité contre la calling range j'aurai un check supérieur au value bête attention je le note en bas c'est ce concept est purement théorique et ne prend pas en compte la protection c'est à dire qu'il est parfois utile dans plusieurs spots de ce value cut c'est à dire que même si on n'a pas l'équité minimale pour value bête le fait qu'on vole de l'équité ou qu'on fasse folder de l'équité à notre adversaire fait qu'on va générer plus de V en misant qu'en checkant ce sont des spots qui sont quand même assez rares de manière générale c'est à dire qu'il faut vraiment réussir à faire folder beaucoup d'équité donc ça dépendra beaucoup de notre sizing aussi mais ça existe donc quand on peut voler beaucoup d'équité en faisant folder notre adversaire des mains strong comme des nuts flush draw ou des combos draw faibles ou des choses comme ça ce sont des spots où on va pouvoir miser un gros sizing ou pas d'ailleurs mais malgré qu'on n'ait pas l'équité minimale donc la formule de l'équité minimale en fait elle est super simple du coup comme on vient de le voir c'est 1 moins le MDF de vilain divisé par 2 ça c'est en théorie vu qu'il faut qu'on se base sur un élément théorique c'est quoi la fréquence de call de mon adversaire lui il est censé c'est quoi le MDF en théorie pure donc si je mise 100 euros dans un pot qui fait 100 euros le MDF c'est 100 divisé par 200 égale 50% ce qui fait que quand je mise pot l'équité minimale si on reprend la formule est de 1 moins le MDF de vilain c'est 0,5 divisé par 2 je dois avoir 75% d'équité minimale pour miser pot dans une situation si je n'ai pas 75% d'équité minimale en théorie pure le V de check sera supérieur à le V de bet parce que je vais me value cut trop souvent par rapport à la calling range de vilain donc ça c'est une notion qui me semble super important on entend beaucoup il faut battre 50% de la calling range c'est vrai voilà comment je vous le démontre et ce qui est important c'est que ici l'équité minimale est calculé en fonction de MDF mais il y a plein de situations où vos adversaires vont overfold et plus vos adversaires overfold moins vous aurez d'intérêt à value bet c'est à dire que ici quand je mise pot l'équilibre force mon adversaire à défendre 50% du temps imaginez quand vous misez pot votre adversaire défend que 25% du temps et que sur ces 25% du temps et bien il a 12,5 on va dire même 20% de mains qui vous battent enfin du coup les 20 sur 25 ça veut dire 80% de mains qui vous battent et 20% de mains que vous battez parce que votre adversaire va overfold et qu'il ne va pas se défendre correctement et qu'il va folder des mains qui devraient coller il va les folder ça veut dire que si vous avez 75% d'équité dans ce spot mais que votre adversaire fold les mains que vous battez et colle quasiment que les mains que vous gagnez donc en pratique cette notion d'équité minimale n'est pas optimale en pratique on va pas vouloir value bet aussi sin du fait que mon adversaire ne colle pas assez de mains qu'on bat voilà donc ça c'est quand même super important de comprendre entre la théorie et la pratique comment jongler sur tout ça grâce à toutes ces stats vous pouvez utiliser des logiciels comme power equilable faire des décompositions de range comprendre quelle est la fréquence dans la range de mon adversaire que je vais faire fold qui va me call quel est le sizing qui va générer le meilleur risque récompense entre ce que je mise et ce que je vais gagner et la fréquence à laquelle je vais gagner des fois souvent j'entends des joueurs dire ah quand je spot ça fold tout le temps c'est génial d'accord mais des fois le meilleur sizing sera peut-être de faire mi-pot parce que le risque récompense sera peut-être meilleur il va folder plus souvent quand on fait pot mais quand il colle on va se faire punir quand on mise mi-pot par exemple des fois le risque récompense sera meilleur parce que quand on se fait call on perd moins donc ça ce sera important de comprendre toutes ces stats et de savoir comment trouver le play le plus optimal en pratique mais pour moi il faut quand même poser des bases théoriques pour réussir à comprendre le meilleur play en pratique voilà j'espère que ça vous aura pas trop pris la tête n'hésitez pas à me poser des questions à revenir vers moi si vous avez des remarques des questions ou quoi que ce soit je suis toujours dispo allez à plus tard ciao ciao PA ciao